Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le junk journal que j'ai réalisé avec la collection craft au clock, la lovely when you smile. Donc en fait, c'est une collection que je vous ai présenté la semaine dernière dans le hall Scrap by Fleur de Lune, pardon. Et j'ai été vraiment ravie de recevoir toute cette commande. C'est un gros coup de coeur comme vous le savez. Et j'ai donc commencé par un premier projet donc avec cette collection. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. J'ai terminé ce projet lundi, mais comme j'avais une grosse allergie, je ne pouvais, enfin je parlais, mais en tout cas très très mal et puis je ne voulais pas vous faire une vidéo avec une voix de casserole. En fait, je l'avais déjà tourné, mais c'était tellement quand je me suis réécoutée, je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas la mettre en ligne. Donc du coup, je vous représente à nouveau donc ce junk. Alors, Craft O'Clock, Lovely When You Smile. Voici pour la collection. Donc ce sont les papiers 20 par 20 et il y a 18 feuilles à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est pour la collection. J'ai également utilisé toujours de cette collection, je vous la mets ici, les feuilles à découper, les feuilles à découper, pardon. Elles sont au nombre de 6 et c'est au format 15 par 30. Je ne peux pas vous les montrer parce que bien sûr, je les ai toutes découpées et puis il y en a une partie dans ce junk. Et j'ai également utilisé, comme vous pouvez le voir, sur la couverture. En fait, c'est ce papier qui est un papier spécial qui est normalement donc une feuille qui fait 60 cm par 24,2 ou 3 cm, je ne sais plus. C'est ce qu'ils appellent une cover, donc une couverture. Et c'est un papier donc aux couleurs de la collection, assorti à la collection de papier. Simplement, c'est un papier qui est un petit peu plastifié. Franchement, pour la couverture, c'est le top. On va en discuter mais vraiment, voilà. Donc tout ce que j'ai utilisé pour ce junk. Alors tout, non, parce que comme vous le voyez, il me reste évidemment quelques papiers de la collection. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de diviser le kit en deux pour pouvoir faire deux junk journal. Là aussi, encore, on va revenir sur tout ça. Donc voici mon junk. Donc une attache en tissu. Voilà, d'abord je vous le présente et ensuite je vais vous expliquer. Donc pour revenir à cette couverture, c'est vraiment un plaisir à travailler. J'ai choisi, comme je vous ai expliqué, de faire deux junk journal. Donc j'ai tout divisé en deux, y compris donc la couverture. J'ai donc choisi de faire un junk avec des dimensions et bien spécifiques. Je vais vous redonner parce que je ne sais plus. On est à 13,5 je crois. Alors à peu près 13. Bon, enfin si on devait l'écraser, enfin comprenez, écraser la tranche bien sûr, on serait à 13,5 à peu près par 21. Donc ça, c'est pour l'extérieur. En fait, j'ai choisi ces dimensions-là évidemment pour que ça rentre dans ma demi-couverture. Franchement, cette couverture, c'est un plaisir à travailler. Les coins se font formidablement bien. Ça se colle très, très bien. Franchement, je suis très contente d'avoir investi. Je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit tiens, je vais tenter et franchement aucun regret. Ensuite donc, pour le ruban, eh bien c'est un drap ancien que j'ai teinté comme le papier que vous verrez à l'intérieur, que j'ai teinté. Oups, mon téléphone encore qui se fait la malle. Je disais donc, tissu que j'ai teinté avec de l'aquarelle. On va, je vous réexpliquerai un petit peu à l'intérieur quand on passera au papier. Donc voilà, un ancien, un ancien drap que j'ai découpé. Ensuite donc, cette fameuse couverture des die-cut de la collection. Donc ici, ici, une petite découpe de ma collection. Et j'ai décidé pour donner un petit peu de luminosité à la couverture et puis pour changer un petit peu, eh bien de rajouter ici, enfin de faire de l'embossage à chaud. Donc c'est parfait, ça se réalise très bien. Simplement, il faut faire attention au niveau de la chauffe puisque ça reste quand même, bien évidemment, quelque chose de plastifié. Donc pour pas que ça ne s'abîme. Et très franchement, ça n'a pas bougé. Au départ, j'avais choisi de faire une reliure cousue et puis finalement, j'ai opté pour des élastiques. Ah, je suis rechante, pardon. Pourquoi des élastiques ? Eh bien simplement parce que la couverture est quand même assez rigide. Je pensais qu'elle serait plus souple que ça et avec la couverture plastique, ça fait un petit peu plus rigide et donc je pensais que ce ne serait pas pratique du tout pour écrire donc dans les carnets. Donc l'avantage, c'est que les carnets, comme ils ne sont pas cousus à la couverture, on peut les retirer, écrire dedans et les rajouter ensuite dans la couverture. Donc voilà pourquoi il y a deux élastiques. Moi, au départ, je n'étais pas partie pour ça. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une reliure arrondie. Je ne voulais pas de reliure carré, enfin droite et je ne voulais pas quelque chose de trop rigide. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus souple, d'un peu plus rondouillet en fait. Voilà donc pourquoi j'ai fait cette couverture. Donc à l'intérieur, eh bien, donc on va ouvrir tout ça. C'est composé, comme je vous l'ai expliqué, donc de deux livrets. Ma couverture intérieure, je l'ai recouverte avec un papier teinté. Alors pour ce junk journal, j'ai utilisé beaucoup de papiers que j'avais teinté l'année précédente. Je vous ai d'ailleurs fait des tutos à ce propos. Donc il y avait de la teinture à l'ortie, de la teinture à la mûre, aux feuilles de murier. Ensuite, nous avions au brou de noix, à l'hibiscus. Enfin bref, il y a tout un tas de teintures. Et donc j'ai utilisé plusieurs de ces papiers. Donc pour ce junk, tous les papiers qui sont de teinture claire. D'ailleurs, tous les papiers ont été teintés. Mais il y en a au café, très peu, mais il y en a quelques-uns. Et tout le reste, ce sont des teintures naturelles. La seule exception qu'on va faire, je vais vous expliquer, c'est pour le papier que j'ai teinté en bleu. Donc pour commencer, on a ici une pochette. J'ai fait donc un carnet. Toujours les papiers de la collection. A l'intérieur, ce sont des chutes de papier, des chutes de papier bleu, comme vous pouvez le voir. Donc il est bleu clair. Alors ce papier, c'est donc ce fameux papier que j'ai teinté. Et je l'ai teinté, non pas avec une teinture naturelle, comme je vous ai expliqué l'année dernière, parce que ce n'est pas facile de travailler avec du bleu. Mais là, je l'ai tenté à l'aquarelle. Avant de teinter mes papiers, donc aux teintures naturelles, enfin en tout cas, avant de rechercher les teintures naturelles, quand j'avais besoin d'une couleur spécifique, je l'ai hors le rose, puisque je le teinte à la betterave, vous savez. Ou alors il y a l'avocat pour un rose un petit peu plus poudré, un petit peu plus doux. Mais sinon, pour tout ce qui est bleu, vert et tout, c'est un peu compliqué. Donc en général, je teinte à l'aquarelle. Et ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait de papier à l'aquarelle. J'étais contente de me remettre un petit peu là-dedans. Donc voilà, ces papiers ont été teintés avec de l'aquarelle liquide de chez Action, je crois, pour faire ce bleu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que j'ai quelque chose de blanc pour vous donner une idée ? Évidemment, non. Si j'ai une petite chute de papier, voilà, ça vous donnera la différence de teinte. Remarquez, je suis bête. Ici, on a du blanc, donc vous devez voir la différence. Voilà. Ce papier, je l'ai également teinté, toujours, teinté recto verso. Simplement, c'est du papier canvas pour imprimante. Et comme c'est du papier, donc, avec une base, donc papier coton sur le dessus et à l'intérieur, c'est du synthétique. Bien évidemment, la couleur n'a pas pris sur le synthétique. Mais bon, ça, ce n'était pas forcément ce qui m'importait. Moi, ce qui m'importait, c'est que je le voulais impérativement sur le papier canvas. Et vraiment, il est super pour faire de la teinture. Je trouve que la teinture fonctionne très bien. Voilà. Donc, voici pour le petit carnet qu'on va mettre de côté. Ensuite, on a notre premier livret qui est ici, sur lequel j'ai recollé, donc toujours, ce fameux tissu que j'ai teinté. J'ai omis de vous dire que, donc, la teinture, vous voyez, ressortait de ce bleu-là, donc qui est un très joli bleu que j'aime beaucoup. Mais je voulais être un petit peu plus, voilà, dans cette teinte de bleu. Donc, pour ça, eh bien, j'ai tout simplement, comme mon papier, enfin, mon tissu, pardon, ressortait un peu bleu ciel, j'ai choisi de le repasser, enfin, de le reteindre, le reteinter, pardon, enfin, reteindre, reteinter, peu importe, avec de la Distress Oxide. Et la teinte, c'est la Faded Jeans qui nous donne, donc, voyez, ceci. Et qui est vraiment plus assorti. Donc, voilà pour le tissu. Donc, à l'intérieur, évidemment, on va retrouver des papiers de la collection, des papiers teintés. Là, j'ai fait un petit embellissement avec des chutes de tissu, des chutes de papier, de... une espèce de dentelle. Donc, à jour, et je ne sais pas si vous voyez bien. J'avais quelques onglets dans la collection que j'ai utilisés, donc, ici. Ensuite, on a un papier. Alors, ça, c'est de l'emballage, de l'emballage de chocolat que je conserve, qui était bleu, donc, qui allait tout à fait avec ça. J'ai l'impression que je suis hors champ. J'ai fait également beaucoup de tamponnage, donc, sur mes papiers. Donc, tout senté, comme vous l'aurez compris. Ici, une petite dentelle très, très fine. des papiers de la collection. Donc, là, on a une enveloppe avec un petit papier à l'intérieur. Je vais le poser à plat, ce sera plus facile pour moi. J'espère que vous verrez bien. Donc, toujours papier. Ici, on a un petit die cut de la collection avec un tamponnage. Une pochette ici. Enfin, une pochette, un maintien, donc, de page. Et un petit sac ici. Ici, on a un papier de la collection. J'ai rajouté une jolie découpe. Ici, l'onglet. Alors, là, c'est une partition, une demi-partition, puisque j'ai gardé l'autre demi pour le prochain Young Journal. Comme vous pouvez le voir, je l'ai également tenté. Alors, oui, je ne vous ai pas dit, mais tous les papiers de la collection ont été tentés avec la... ont été ancrés avec la Distress Oxide, donc, Fadod Jeans, si vous recherchez la couleur. Donc, cette partition, je vous disais, me vient de mon amie Nathalie, qui me l'avait envoyé, Nathalie de Reims. Nat. Voilà. Et donc, je trouvais qu'il avait tout à fait sa place ici. C'est une feuille de partition qui est vraiment magnifique. Donc, je vous dis, j'ai gardé l'autre pour l'autre partie. Ici, donc, un papier teinté, une chute. Avec un pochoir ici. Papier de la collection, toujours. Alors, ici, nous avons deux tags que j'ai fait avec du papier teinté, mais que j'ai ensuite embossé. Alors, l'embossage ne se verra peut-être pas forcément. Et puis, eh bien, celle-ci, je l'ai repassée à la Vintage Photo. Et celle-ci, j'ai repassé un petit peu de Fadod Jeans. Donc, les encres Distress Oxide. Voici. Et ici, ça, c'est... Ce sont des fleurs naturelles de mon jardin que j'ai passées à la Big Shot, donc, sur du papier. Et vous trouvez la technique également sur ma chaîne. La technique, donc, des fleurs, des impressions de fleurs sur papier. Et donc, c'est une découpe que je trouvais très jolie et qui allait très, très bien avec la couleur du junk. Voilà. Que j'ai, donc, rajouté à l'intérieur. Ici, du papier calque que j'ai préalablement teinté, bien sûr, teinté en bleu. Tamponné, bien sûr. Ici, pareil, un petit papier. Donc, tamponnage, là encore. Là, pareil. Voilà, là, deuxième partition. Papier de la collection également. Ici, donc, c'est une chute de cahiers avec un petit ruban, un tamponnage. La pochette avec un tag. On voit peut-être un peu plus l'embaussage sur celle-ci. Voilà. Et ici, donc, un papier de la collection. Là, j'ai fait une enveloppe. On a toujours besoin de rajouter des choses, bien sûr. Ici, un petit embellissement avec du journal, du journal, pas du tout, un vieux, une page de vieux livres. Et puis, des die-cuts que j'avais, que j'ai également teintés. Ici, une pochette de récupération à l'arrière, j'ai glissé un tag. Et puis, à l'intérieur, on a des petites cartes. Je ne sais pas si je vais arriver à les sortir. Elles sont coincées. Voilà. Donc, ça, c'était des petites cartes de chez Toga, me semble-t-il, que j'ai rajouté à l'intérieur. Donc, vous voyez, on voit bien, là, le papier et les différences de teinte. Donc, ça, c'est tout simplement le séchage, puisque je fais sécher, moi, le papier au four. Je fais un petit peu encore frais pour le faire sécher à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, on termine avec le premier livret que voici. Et on attaque le deuxième. Donc, toujours un petit peu de dentelle. On va retrouver un petit peu les mêmes choses à l'intérieur. Ici, donc, c'est une découpe que j'ai passée au Cosmic Shimmer doré. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça, je l'ai acheté il y a très peu de temps. C'est dans le hall, donc, d'Horizon Créatif. Je pense que je vous referai une revue là-dessus. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Ici, on a une page de vieux livres qui a été travaillée, donc, avec des différentes peintures, du gesso et également du Cosmic Shimmer. Ça donne un petit peu de peps, je trouve, à l'album. Ici, donc, toujours du papier de collection. Un petit embellissement avec un raffia, avec du fil de fer. Et ici, un morceau de tissu, donc, pareil. Donc, là, le deuxième emballage de chocolat. Ici, donc, toujours les papiers. On se retrouve avec un sac ici. Toga, je crois, d'ailleurs. Un sac de chez Toga. Ici, un papier, donc, papier teinté que j'ai ensuite embossé, sur lequel j'ai passé un petit peu de Cosmic Shimmer. J'avais envie de mettre un petit peu de doré. D'ailleurs, les papiers sont quand même, se marient exactement avec le doré. Donc, je trouvais que c'était sympa de faire un petit rappel. Ici, donc, c'est une pochette que j'ai faite avec des papiers embossés. C'est d'ailleurs les chutes des tags, en fait. Parce que c'est l'envers du tag que j'ai transformé en pochette. Vous savez que rien ne se perd. Voilà, je passe brièvement, parce que vous aurez bien compris le style. Alors, normalement, cette pochette aurait dû se retrouver dans le premier livret, sauf que c'était le centre de mon premier livret. Quand j'ai cousu, donc, mon cahier, j'ai eu un petit souci. Du coup, j'ai retiré ça, parce que je m'ai du mal à passer l'aiguille. Et j'ai oublié de le remettre, finalement. Du coup, je l'ai mis dans le second cahier. quand on n'a pas de tête. Donc, ici, c'est le morceau de découpe de ceci. Voilà, qu'on retrouve, donc, ici, avec une fleur toujours de la collection. Là, j'ai fait les onglets en tissu. Je trouvais que c'était très joli. Comme je n'avais pas assez d'onglets, voilà, ceux-là sont en tissu. Ici, donc, toujours les petites cartes de la collection. Idem pour ici. Idem ici. collection que j'aime vraiment beaucoup. Vous l'aurez compris, je ne vais pas vous le répéter. Voilà, le même petit tag. Ici, c'est pareil. J'ai fait un petit embellissement. Alors, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup d'embellissement, parce que, bien évidemment, eh bien, ça se rajoute aussi. Quand on écrit dedans, je pense que j'ai, voilà, j'en ai fait un minimum. Mais je ne voulais pas trop en faire non plus pour qu'il reste un petit peu de place. Ici, donc, un cahier avec les chutes de papier que j'ai glissé, donc, à l'intérieur. Voilà, on arrive bientôt sur la fin de ce junk. Et voici. Alors, donc, comme je vous ai dit, les cahiers, enfin non, je ne vous l'ai pas dit, mais les cahiers ont été, bien sûr, cousus. Ce qui me permet, si je veux les retirer pour écrire à l'intérieur, eh bien, c'est tout à fait possible puisqu'ils sont cousus individuellement. Donc, voilà pour ce junk. Franchement, j'ai eu grand plaisir à le faire. J'espère qu'il vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également si cela vous intéresserait puisque j'ai conservé une deuxième moitié de ce kit pour faire un autre junk. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait qu'on le fasse ensemble, que je vous explique. Alors, le faire ensemble, évidemment, on ne fera pas forcément de pas à pas parce qu'un junk, c'est très, très, très long. Mais au moins que je vous montre un petit peu comment je m'organise, comment je prépare un petit peu en amont. Alors, je ne prépare pas toujours puisque ça dépend du junk que je réalise. Donc, je n'ai pas forcément les mêmes méthodes d'organisation. Là, on travaille sur une collection, donc c'est un petit peu différent. C'est plus facile, à mon sens, de faire un junk avec une collection complète que de faire un junk, par exemple, comme le junk du défi de l'année dernière où il fallait être uniquement dans la récupération. Ça, ça a été un travail qui a été vraiment sur plusieurs semaines. Et donc, voilà, impossible de vous montrer ça en vidéo. Par contre, celui-ci, eh bien, si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème. Vous me le dites en commentaire et je vous tournerai, eh bien, au moins une majeure partie des étapes pour la confection, donc, de ce junk journal. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Normalement, il va faire beau pour nous dans la région parisienne. J'espère qu'il en sera de même également pour chez vous. Je vous dis à très vite. prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.